En cette date rémémorative de reconnaissance, en ce jour spécial sur un piégestal, je me tiens, au nom du pasteur Sarah, comme une boule de cristal, afin de transparaître et mettre à étal notre reconnaissance à nos diamantaires, à nos extraordinaires mères. Oh la mère, dans Proverbe 31, verset 26 à 29, on dit qu'elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. À sa rencontre dans Genèse 3, 20, Adam pouvait l'appeler Ève, c'est-à-dire la mère de tous les vivants, afin de reconnaître son côté maternel. En Esaïe 66, 13, il parle d'elle comme celle qui console. En 49, 15, il fait ressortir son âme en monciétude et en Proverbe 1, 8, 9, elle est l'enseignante. Alors, en ce jour, on ne pourra faire le tour de cette pléthore de potentialités. C'est ainsi que je marque une aposio-pèse sans déroger à votre existence avec déférence. Je veux poser des mots sans trop mesure de dose sur celles qui, sans le déploiement de ses ailes d'aide et de son aile de prière, n'auront peut-être pas l'humanité en terre. Alors, il est essentiel pour nous de reconnaître la saveur de votre sel, l'éclat de votre lumière et la bonne odeur de votre parfum. C'est en cela que, sans rétention, mais avec abnégation et détermination, mère diamantaire, présente ou partie trop tôt, sage conseillère, vaillante guerrière, mère en attente, mère de cœur, amie ombilicale, peintre de la société, elle sans qui il n'y aurait pas de île ni de nous, vous avoir est une joie ineffable pour nous parce que vos courages devant les orages nous motivent et nous inspirent à chaque seconde. Donc tout ça va autre, pas en articuler, vous souhaitons une bonne fête des mères. Que notre Père et votre Père, créateurs du ciel et de la terre, vous bénissent abondamment, que nous soyons pour vous des enfants d'allégresse et non de maladresse, des enfants d'honneur et non d'horreur afin de remplacer vos larmes par des sourires éternels. Maman, regarde en avant comme Marie, Sarah, Esther, Ruth, Rebecca, car le Saint-Esprit fait de nous des enfants présents et aimants pour la richesse que tu es. Mère diamantaire, femme extraordinaire, les amants, femmes du Centre d'Expression d'Amour Québec, bonne fête des mères. Sous-titrage Société Radio-Canada